25, si on faisait un petit détour, tiens par les bassins du côté de Rennes avec les championnats de France qui se déroulent toute la semaine. On est en direct avec Charlotte Bonnet. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous avez des journées bien chargées, médaillées de bronze aux Jeux de Londres en 2012 sur le 4x200 Nage Libre. Vous venez de battre aussi votre propre record de France du 100 mètres Brasse en 1'07'71 lors des séries contre 1'07'76 qui datait de mars dernier. Je commence avec ça parce que c'est l'actualité. Et ensuite, il y a ce record de France. Déjà, bravo. Mais ensuite, après, vous ne gagnez pas les championnats. C'est une Belge qui passe devant vous. Vous êtes championne de France parce que vous êtes deuxième. Mais bon, c'est mitigé pour vous parce que vous n'avez pas les minimas pour les mondiaux. Oui, c'est ça. En fait, les temps exigés pour les championnats du monde cet été étaient bien en dessous des records de France, surtout pour mes distances. Donc, malheureusement, en Brasse, à l'arrivée, ce soir, je touche avec le record de France. Mais ça ne me qualifie pas pour les championnats du monde. Alors, il y aura d'autres échéances possibles pour vous pour accrocher ces quotas, ces minimas ? Oui, oui. En fait, je me suis qualifiée un peu plus tôt dans la semaine déjà sur le 200 mètres 4 nages. Donc, j'ai déjà mon ticket pour les championnats du monde. Donc, c'était une course un peu bonus. J'aurais bien aimé l'avoir aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis passée un petit peu à côté. Donc, ça reste un record de France. Alors, on rappelle que vous venez au départ de la nage libre et que vous êtes en train de muter gentiment vers la Brasse. On peut dire ça. J'imagine que ce n'est pas simple non plus de complètement retrouver le top niveau quand on change de spécialité. Oui, c'est vraiment... C'est tout à fait différent parce que la musculation doit changer, le rythme aussi des entraînements. J'ai un petit peu changé ma préparation. Mais après, ça a vite répondu. J'ai fait une bonne première partie de saison en petit bassin. Et puis là, en grand bassin, j'arrive à réussir le défi que je m'étais lancé de me qualifier sur des nouvelles épreuves, nouvelles disciplines. Donc, je suis plutôt contente.